Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie et des Finances. Après avoir échangé livre politique avec le Président Ferrand et quelques députés, et il y a quelques jours du Salon du Livre, je vais vous parler papier. Je n'oublie pas que l'avenir d'Arjo Wiggins dans la Sarthe se joue en ce moment même pour 900 salariés. De même, un plan social est en cours suite à la fermeture d'une ligne de production dans la Meuse, chez Alström. Enfin, 35 millions d'euros ont été engagés par l'Etat en décembre pour soutenir le papetier l'Etat en Dordogne et sauver les emplois. Le marché papetier est rude, très concurrentiel en France, et sensible à la conjoncture économique internationale, avec une augmentation de 40% du prix de la fibre de cellulose en deux ans, et une production française qui a décru de 20% en 15 ans. Du fait de la numérisation de nos pratiques, nous envoyons certes moins de courriers, achetons moins de magazines. Mais les Français lisent toujours beaucoup de livres, formidables vecteurs de pensée, de mémoire et d'imaginaire, et notre industrie papetière emploie encore plus de 12 000 personnes. A l'heure où l'enjeu environnemental doit prévaloir sur toute autre considération, il est crucial de produire de la pâte à papier et d'imprimer localement. Or, on le sait, dans certains secteurs, comme celui des albums jeunesse, l'impression est délocalisée. De même, si le recyclage des nombreux livres invendus reste un enjeu permanent, l'économie circulaire fonctionne de longue date dans la filière papier française, vertueuse à cet égard. Monsieur le ministre, qu'envisage donc le gouvernement pour soutenir la filière sur le long terme, d'un bout à l'autre de la chaîne, l'aider à se moderniser et valoriser un produit local et de qualité, au-delà de cet événement international que constitue le Salon du Livre, en tant que présidente du groupe d'études sur le livre et de l'économie du livre et du papier, j'encourage tous mes collègues et concitoyens à lire toute l'année des livres produits et imprimés en France. Merci, cher collègue. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances pour deux minutes. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Pannier, vous l'avez dit, la filière papier est une filière qui est très large, elle démarre aux ressources forestières, elle passe par la fabrication de la pâte à papier, le papier et l'impression, l'édition, la distribution. Dans un contexte global d'augmentation du prix de la pâte à papier, l'industrie papetière est fragilisée. En revanche, vous l'avez bien noté, que sur l'édition, le livre est stable, d'ailleurs grâce à l'action du ministre de la Culture notamment, et le livre pour la jeunesse est en croissance. Donc permettez-moi de me concentrer peut-être sur la filière industrielle qui est celle sur laquelle il pèse le plus de pression. Nous avons un certain nombre de dispositifs pour accompagner cette filière. C'est d'abord les deux contrats stratégiques de filière, celui sur le bois et celui sur chimie et matériaux. Sur le bois, c'est essentiel parce qu'en France, nous avons une ressource bois très importante, mais nous ne fabriquons pas de pâte à papier concurrentielle, et nous sommes très fortement concurrencés par les Scandinaves. Ces deux contrats de filière visent à développer une accélération des PME et des ETI, des innovations nouvelles et un travail sur les compétences qui est aussi un des points de blocage de façon à relancer les deux filières. Et puis, sur les industries graphiques, nous réunissons les acteurs de la filière et notamment le ministère de l'Economie et des Finances pour accompagner un certain nombre de projets sur la numérisation, sur le compactage et un des projets collaboratifs qui permettent de rendre plus performante cette filière, un langage commun, par exemple, pour passer de la numérisation sur toute la filière. Enfin, troisième action, elle concerne les dossiers difficiles que vous avez cités, Arjo Wiggins, Conda. Conda, je pense que nous avons trouvé une solution grâce notamment au ministère de l'Economie solidaire. Nous sommes également en voie de trouver une solution difficile pour Arjo Wiggins mais avec deux constantes, préserver l'emploi et les saveurs faire au maximum et donner des solutions pérennes. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.